bonjour à toutes et à tous dans cette vidéo nous allons apprendre à identifier les angles formés par deux droites distinctes et une séquente commune nous allons apprendre à identifier précisément les angles correspondants alors commençons par tracer deux droites d1 et d2 et une troisième droite que l'on appelle delta qui coupe la droite d1 et la droite d2 en deux points on dit que delta est la séquente commune aux deux droites d1 et d2 car delta coupe à la fois la droite d1 et la droite d2 l'intersection de la droite delta avec la droite d1 for quatre angles comme vous le constatez ici avec quatre couleurs différentes et l'intersection de la droite delta avec la droite d2 forme aussi quatre angles représentés ici par des couleurs différentes nous allons nous intéresser aux positions de ces angles là par rapport à ces angles ici c'est à dire les angles formés par les droites d1 et d2 et la séquente commune nous allons commencer par ces deux angles là regardez comment ces deux angles a4 et b4 sont situés par rapport à la séquente delta les deux angles sont situés du même côté de la séquente delta du côté droit comment est situé l'angle a4 par rapport à la droite d1 l'angle a4 est en dessous de la droite d1 il est à l'intérieur de la partie délimité par les deux droites d1 et d2 on a donc les angles a4 et b4 n'ont pas de même sommet comme vous le constatez ici comment est situé l'angle b4 par rapport à la droite d2 de même l'angle b4 est en dessous de la droite d2 on a donc les angles a4 et b4 n'ont pas de même sommet comme vous le constatez ici les angles a4 et b4 sont situés du même côté de la séquente delta comme vous le constatez l'angle a4 est à l'intérieur de la partie délimitée par les deux droites d1 et d2 comme vous voyez l'angle b4 est à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites d1 et d2 on dit dans ce cas ces deux angles sont des angles correspondants donc deux angles sont correspondants s'ils n'ont pas le même sommet s'ils sont situés du même côté de la séquente commune si l'un de ces deux angles est à l'intérieur de la partie délimitée par les deux droites et l'autre est à l'extérieur de la zone délimitée par les deux droites donc avec la même démarche si on choisit les deux angles a3 et b3 on a l'angle a3 est au dessus de la droite d1 et l'angle b3 est au dessus de la droite d2 et ces deux angles sont situés du même côté de la séquente delta ces deux angles sont du même côté de la séquente l'un est à l'intérieur de deux droites d1 et d2 et l'autre est à l'extérieur donc on dit que ces deux angles sont des angles correspondants selon vous, y a-t-il d'autres couples d'ongles correspondants ? si on choisit les deux angles a2 et b2 ces deux angles sont du même côté de la droite delta du côté gauche, cette fois-ci on constate que a2 est au dessus de la droite d1 et l'angle b2 est au dessus de la droite d2 ces deux angles sont du même côté de la séquente delta l'un est à l'extérieur des deux droites d1 et d2 et l'autre est à l'intérieur donc les deux angles a2 et b2 sont correspondants de la même façon si on choisit les deux angles a1 et b1 ces deux angles sont du même côté de la droite delta côté gauche l'angle a1 étant dessous de la droite d1 et l'angle b1 étant dessous de la droite d2 ces deux angles sont du même côté de la séquente delta l'un est à l'intérieur des deux droites d1 et d2 et l'autre est à l'extérieur donc les deux angles a1 et b1 sont correspondants conclusion deux angles correspondants s'ils n'ont pas le même sommet s'ils sont du même côté de la séquente commune des deux droites si l'un est à l'intérieur de la partie délimitée par les deux droites l'autre est à l'extérieur donc soit comme les deux angles marqués sur la figure 1 soit comme les deux angles marqués sur la figure 2 soit comme les deux angles marqués sur la figure 3 soit comme les deux angles marqués sur la figure 4 Donc, deux droites coupées par une seconde déterminent quatre paires d'angles correspondants. Ma vidéo touche à sa fin, donc au revoir et à la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501